Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nos Langues dans ton Oreille, le podcast où on va parler livres, on va parler lecture, langue et peut-être même langage. Moi, c'est Éric. Moi, c'est Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, on va parler d'un thème que nous avons bien préparé en avance, puisque nous prenons la suite un petit peu des épisodes sur l'adaptation et la lecture en langue étrangère et cinématographique. Et cette fois-ci, on va vraiment parler du gros morceau qui est... La traduction. La traduction. Mais avant ça, Isabelle, j'aimerais quand même savoir ce que tu as pu lire depuis la dernière fois. Alors, j'ai lu quelques petites choses. D'abord, j'ai terminé ce que j'avais déjà évoqué, le petit éloge du souvenir. Et je n'ai pas du tout accroché, alors qu'a priori, c'était quand même quelque chose, un truc qui me plaisait bien. Je me disais, c'est une petite lecture sympa. Et c'est très redondant. Donc, vraiment, l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance en lien avec des écrits autobiographiques d'autres auteurs. Et voilà, finalement, c'est très, très redondant. Ça donne un petit peu envie de lire certaines choses, notamment Modiano, que je n'ai jamais lue. Et puis, apparemment, presque le seul souvenir où il n'évoque pas d'autres auteurs, il évoque une réunion d'anciens élèves de son lycée. Et c'est assez bête et assez sexiste. C'est tout un truc autour du fait... En plus, il n'y a même pas beaucoup de suspense. Il a monté un club de cinéma quand il était jeune. Et notamment, il a invité Eva, machin, parce qu'elle était jolie et qu'il voulait coucher avec elle. Donc, il espère qu'à cette réunion des anciens élèves, il reverra Eva, machin. Et en parallèle, il y avait une nana qui voulait rejoindre son club de ciné, mais il a dit « Oh non, elle est trop moche. » Elle avait un joli prénom, mais elle était vraiment nulle. Et puis, en plus, elle trouvait que le cinéma, c'était de la technique. Je ne voulais pas d'elle dans mon club. Et puis, à la soirée, il retrouve la fameuse Eva. Il part avec elle. Et puis, au dernier moment, il voit une superbe jeune fille. Voilà, il demande le nom de cette belle jeune fille. Il se dit « Ah, c'est zut, j'ai invité Eva, mais c'est elle que j'aurais dû inviter. » Puis, il se trouve que c'était la fille moche du lycée qui est devenue assistante à Hollywood. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça... Enfin, vraiment, ça ne valait pas le coup d'écrire ça, quoi. Et de le publier, en tout cas. Ouais. Et j'ai fini les nouvelles de Virginia Woolf, enfin. Incroyable. Incroyable, on n'y croyait plus, mais c'était très bien. Il y avait vraiment des petits bijoux. Il y a une nouvelle qui s'appelle Lapine et Lapinova. C'est une critique du mariage. Enfin, une critique et en même temps, c'est une petite histoire sur l'univers mental que se créent les couples mariés. Donc, eux, ils s'imaginent qu'ils sont des lapins dans la forêt, des rois des lapins. Et comment l'univers de la jeune femme s'effondre le jour où son mari refuse de reconnaître qu'il est le roi lapin. Parce que ça ne l'amuse plus. Et en gros, voilà, la phase amusante du mariage est terminée quand son mari ne veut plus être le prince lapin. D'accord. J'ai trouvé ça très drôle. Et j'ai quasiment fini un petit livre que tu dois connaître, enfin, que tout le monde connaît, j'ai l'impression, mais que je n'avais jamais lu. C'est Oscar et la dame rose. La dame en rose. Le nom me dit quelque chose, mais alors... C'est un tout petit livre d'Eric Emmanuel Schmitt. Ah oui, bah oui, oui. Voilà. C'est un enfant dans un service de cancérologie à l'hôpital qui écrit une lettre à Dieu où il raconte sa vie avec Mamie Rose, qui est une dame qui vient visiter les enfants malables à l'hôpital. Et c'est une ancienne catcheuse, elle est assez drôle. Enfin voilà, c'est un livre sur la mort d'un enfant. Donc c'est pas ultra fun, mais c'est écrit de manière... Enfin voilà, c'est le ton d'un enfant. Il y a un petit quelque chose de la vie de Vansoie, tu vois, de Gary. C'est pas drôle ce qu'il raconte, mais la manière dont il raconte, c'est drôle. Donc non, c'est vraiment un livre auquel on accroche tout de suite. Ça, par contre, c'est... L'écriture est sympa. Je trouve que ça valait le coup. Et toi ? Moi, j'ai pas lu autant d'une telle pléthore. Enfin, c'est que des petits livres, ce que j'ai lu, c'est de la nouvelle, c'est... Non, moi j'ai même pas fini ce que j'ai commencé, mais je suis en train... Par hasard, je suis tombé... Enfin, par hasard, plus ou moins, je me suis remis à lire les sonnets de Shakespeare. Ah ! Et j'avais essayé de les lire il y a quelques années. Et puis, bon, j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas continué, tu vois. Et là, je me suis vraiment pris au jeu. J'en suis au... Je sais pas, au... Au Levis. Ou je sais pas, 55, 56. Qui sont numérotés en chiffres romains. Et j'ai... D'abord, j'ai été surpris de voir à quel point ça se lisait bien. Parce que j'avais un souvenir d'avoir essayé de lire Julius Caesar en anglais et d'avoir vraiment peiné à comprendre ce qu'il disait. Et là, par contre, c'est limpide, quoi. Il y a quelques... Il y a quelques doth et thou et thy, mais bon, enfin, c'est bon, quoi. On comprend. Il y a quelques mots, parfois, ou même quelques structures de phrases où j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu pour comprendre. Mais voilà, j'ai été surpris de la facilité avec laquelle je lis cet anglais. Et ensuite, là, du coup, j'étais sous le charme de ces sonnets d'amour qui sont écrits d'un homme pour un jeune homme. Quoi qu'en... Quelles que soient les précautions du traducteur et du éditeur qui dit, oui, on nage plutôt dans l'amour platonique que ceci, que cela, comme le montre bien un sonnet sur les 130. Moi, je suis désolé. Un sonnet qui commence par Lord of my love. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agisse d'amour d'un homme pour un autre homme. Après, bien sûr, comme tout le monde le sait, puisque tout le monde a lu Michel Foucault et a réfléchi à ces questions-là, la sexualité, elle dépend, elle est historique autant que tout autre phénomène et comportement et tout ça. Donc, ce n'est pas la même chose pour un anglais élisabétain que pour quelqu'un qui vit à San Francisco aujourd'hui ou quelqu'un qui vit au Caire ou quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il ne s'agit pas de plaquer et je pense que ce que j'ai vu, moi, dans la préface de l'éditeur traducteur, c'était ça. C'est qu'il dit, il parle d'homosexualité véritable, tu sais. C'est-à-dire ? Justement, qu'est-ce à dire que ça ? Il dit, je ne pense pas qu'on puisse parler d'homosexualité véritable, mais il s'agit d'un amour platonique. Tu vois, enfin, c'est des conneries, quoi. Moi, ce que j'ai lu, d'ailleurs, je n'ai pas commencé par la préface, mais c'est une parole incroyablement personnelle et magnifique par certains... Il y a vraiment un sens, donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, puisque je parle de mon appréciation de comment c'est écrit, outre le système de l'œuvre qui fait qu'il y a des échos, il y a du sujet, il y a du rythme. Il y a un sens de la formule dans les deux derniers vers de chaque sonnet qui sont séparés, qui sont les seuls qui riment deux à deux. D'accord. Les autres sont toujours en rime croisée. Tu vois, et c'est même présenté comme ça dans l'édition anglaise, parce qu'un des problèmes de ce traducteur, c'est qu'il traduit des... Il met des blancs typographiques là où il n'y en a pas en anglais, donc c'est déjà indiscutable de faire des quatrains arbitraires. Mais effectivement, en termes de rime, ça fait A, B, A, B, tu vois, C, D, C, D. Et puis toujours à la fin, les deux derniers vers qui sont décalés par un alinéa en anglais riment ensemble et ça fait toujours un peu... C'est souvent aussi une phrase détachée du reste qui fait une espèce de clausule, tu vois, ça fait une petite fin. Oui, et d'ailleurs ton... Non, pardon. Mais ton édition, donc c'est une édition anglaise ? C'est une édition bilingue. OK. Chez le livre de poche. D'ailleurs, du coup, je suis obligé de revenir un peu sur ce qu'on disait, on fustigeait les éditions bilingues, mais en fait, pour celle-là, en fait, j'ai aucun problème à ne pas lire la traduction qui est en regard, puisque, enfin, je sais pas, ça me pose pas de problème de l'avoir en bilingue. Ce que je voulais, c'était avoir le texte anglais, quoi. C'est pour ça que je l'ai lu. Oui, mais bon, il faut déjà avoir une certaine aisance pour... Voilà, il faut déjà avoir une certaine aisance pour lire dans le texte, et puis, il faut aussi avoir... Moi, j'ai vraiment cette curiosité, même si je sais que ça va pas forcément m'aider, j'ai cette curiosité du texte en parallèle. Ouais, il y a l'aisance en anglais, pour moi, mais il y a aussi, surtout, la connaissance de la valeur qu'on peut attendre des traductions de ces traductions-là, en particulier, qui fait que je ne suis absolument pas tenté d'aller regarder ce qu'il a fait, puisque j'ai vu sur trois exemples, en lisant, en préparant cet épisode, que c'était pas forcément très intéressant de lire ce qu'il avait fait. Donc, voilà, il y a l'aisance en anglais, et puis il y a l'aisance aussi en théorie de la traduction, on va dire, qui fait que je sais très bien que je n'ai rien à en attendre. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà pour les actus, hein. Et il y a une autre actu qu'on va balancer avant de mettre notre petite musique, c'est que cette fois-ci, on va essayer un format un petit peu différent, dans le sens où il n'y aura pas de troisième partie, pas de deuxième partie, mais on va mélanger nos réflexions, voilà, nos réflexions et le petit jeu de citation, qui sera plus ou moins un jeu ou pas, on verra selon ce qu'on a choisi, mais on va essayer un peu cette formule un peu plus libre, et qui surtout nous permettra d'intégrer les textes à notre réflexion dès le début. Tout à fait. Donc, la traduction, c'est quelque chose d'essentiel dans notre rapport au livre, et je dis bien notre, pas dans le sens toi et moi, mais dans le sens tout le monde, je pense, parce que, bah tout simplement, hormis les quelques langues parfois très réduites que quelqu'un parle, on a accès à tout le reste de ce qui s'est écrit et de ce qui s'écrit qu'en traduction. Tout à fait. Et, bah moi, je lis énormément d'œuvres traduites, je me rends compte que ça constitue, je pense, la moitié de ce que je lis, et ce sont des œuvres traduites, je pense, sur une année. Bah, moi, c'est un peu l'inverse. Je lis très peu de traductions, parce que j'ai une certaine pratique et une certaine théorie de la traduction qui fait que j'ai compris que, dans beaucoup de cas, je ne lisais pas grand-chose en traduction. On y reviendra, bien sûr, c'est un peu l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui fait qu'une traduction est une traduction ou pas. Et puis, bon, après, il faut dire aussi, c'est un peu facile de dire ça, parce que, dans mon parcours de vie, j'ai appris beaucoup de langues. Donc, ça me permet d'avoir quand même accès, alors même si, bon, je ne lis plus grand-chose en japonais, mais que ça soit l'anglais ou l'allemand, j'ai toujours la possibilité de me rabattre sur ces deux langues-cultures quand j'ai envie de lire autre chose que du français. Oui. Et c'est là, je pense que, justement, on va avoir deux angles différents, parce que, moi, je n'ai pas du tout ce même rapport, comme on le voit de toute façon au fur et à mesure de donner une discussion, dans la mesure où, toi, la question du langage est centrale quand tu lis une œuvre, sur la manière dont c'est dit. Moi, j'avoue que j'accorde une importance à ce qui m'est raconté. Moi, j'ai un côté très percastor, et même si j'aime prêter attention au fait que c'est une traduction, pour plein d'œuvres, je ne me sens pas dépossédée de ma lecture parce qu'il y a un filtre entre le texte d'origine et ce que je lis. Après, tu sais, le langage, la poésie, c'est comme la politique, ce n'est pas parce qu'on ne s'y intéresse pas qu'elle ne s'intéresse pas à nous. Oui. Donc, c'est un petit peu mon objectif, on verra si j'ai réussi aujourd'hui, de te convaincre que ces affaires de langage, ce n'est pas une marotte chez moi, c'est une conscience de quelque chose que beaucoup de monde néglige, mais qui est pourtant là, en fait. Ces enjeux, ils sont là pour tous. Et ce n'est pas cloisonné, ce n'est pas une affaire de goût, en fait. C'est juste que je n'ai pas parlé hasard de mes recherches, j'en suis venu à voir certaines choses que je ne peux plus dévoir, en fait. Et donc, je suis obligé d'en parler un petit peu, surtout quand on parle de littérature. Mais ça commence à devenir un petit peu abstrait. Donc, je te propose de se plonger les mains dans le cambouis et de nous partager ton premier extrait, si tu le veux bien. Alors, je vais partir sur la version française ? Allez. Alors, c'était au tour de Mademoiselle Somers de faire le thé. Dernière dactylo embauchée, Mademoiselle Somers était aussi la moins futée. Plus toute jeune, les traits mous et l'œil humide, la mine inquiète, elle avait tout de la brebouille bélante. L'eau n'avait pas encore tout à fait commencé de frémir quand elle la versa sur le thé. Mais la pauvre ne savait jamais au juste si l'eau frémissait ou ne frémissait pas. C'était là un des nombreux handicaps qui la pénalisaient dans l'existence. Elle remplit les tasses, posa deux biscuits ramollis sur chaque soucoupe et distribua le tout à la ronde. Mrs. Griffith, le dragon à cheveux gris qui, depuis 16 ans, dirigeait avec autorité et compétence le secrétariat du Consolated Investment Trust, déclara aussitôt avec aigreur « Une fois de plus, l'eau ne frémissait pas, Somers ! » Sur quoi, le doux visage de victime expiatoire s'empourpra et Mademoiselle Somers bredouilla « Mon Dieu ! » Et dire que cette fois-ci, j'étais pourtant persuadée qu'elle frémissait. Alors, je peux deviner que ça vient de l'anglais. Bravo ! Mais par contre, les mésaventures de Mademoiselle Somers, je saurais pas situer ça dans une oeuvre. Alors, même pas d'indice... temporel. Bah, ça a l'air d'être du 20ème. Oui. Bon, c'est du 20ème, c'est quelque chose que tu lis, je vais proposer Virginia Woolf, mais c'est vraiment par... C'est pas elle, mais c'est très connu. Enfin, j'ai pas été chercher un truc de fond de tiroir... Ouais. Voilà. Alors, bon, je pense que les gens ont eu le temps de deviner. Donc, non, non, mais on est chez Agatha Christie. Ah, bah oui. C'est « A pocket full of fly », je pense qu'il est traduit par « une poignée de seigle », ou quelque chose comme ça. Et, bah, le passage me faisait beaucoup rire sur cette pauvre Mrs. Somers. Miss, Miss Somers. Et, alors, je l'ai choisie par rapport à plusieurs problématiques de traduction, effectivement. Déjà, le choix du traducteur d'avoir mis... C'était... Alors, voilà, cette pauvre Miss Somers, elle sait pas reconnaître si de l'eau boue ou pas, ce que je trouve assez drôle, déjà, à la base. Et donc, dans la traduction que je viens de lire, on nous dit « C'était là un des nombreux handicaps qu'il a pénalisé dans l'existence. » Alors, bon, voilà, la pauvre. Et, en anglais, c'est « It was one of the many worries that afflicted her in life. » Alors, je suis peut-être pas... Voilà, c'est là où on arrive aux limites de mon anglais. Mais, il me semble que, dans la version française, on nous indique que c'est dans son rapport au monde qu'il y a un problème, voilà, que ça l'a handicap parce que les autres voient le problème. Alors que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté penaud de la pauvre Miss Somers qui, à beau se démener, n'arrive jamais à voir s'il est au bout ou pas. Et je trouve que c'est mieux rendu dans la version originale « That afflicted her in life. » Vraiment, ce côté. « Quels sont tes problèmes dans la vie ? » Ben, excusez-moi, mais moi, je ne sais pas reconnaître de l'eau qui bouge. Et donc, voilà. Donc, il y avait déjà cette première phrase qui m'intéressait. Et la deuxième, c'était le reproche de Miss Griffith, donc le gardien de zoo, en fait, là, qui lui dit, donc dans la version traduite, « Une fois de plus, l'eau ne frémissait pas, Somers. » Avec cette répétition de frémir, 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 qui est « boiling » dans le texte original, déjà. Enfin, frémir, « boiling », c'est encore plus frappant parce que, bon, le frémissement, c'est quand même l'étape avant de bouillir. Alors que j'ai l'impression que dans le texte anglais, quand on nous dit « boiling », enfin, tu le sais si de l'eau, elle boue ou elle boue pas. Voilà. Je trouve que le... Oui, oui. Ça atténue. La version française, elle atténue le handicap. de Miss Summers. Et le reproche que lui fait Miss Griffith en anglais, c'est « Water not boiling again, Summers ». Donc, on efface toute grammaire. « Water not boiling ». Vraiment, ça fait vraiment « et bébête, l'eau ne boue... » Enfin, « l'eau pas bouillir ». Voilà. Donc, on a vraiment ce mépris de Miss Griffith qui retrouve une grammaire en français. « Une fois de plus, l'eau ne frémissait pas, Summers ». Donc, voilà, je m'interrogeais sur les choix de traduction. Alors, et pourtant, c'est une traduction assez récente et qui s'affiche comme une nouvelle traduction révisée. Donc, voilà. Ce qui m'intéressait, c'était comment l'effet comique me semble le côté caricatural de l'écriture d'Agatha Christie. Et c'est vrai qu'on n'associe pas... Enfin, moi, dans mon imaginaire, Agatha Christie, t'as pas ce côté grand guignol de présenter un personnage qui ne sait pas reconnaître de l'eau qui boue. Et je me dis qu'effectivement, si je l'avais lu en français, ça m'aurait moins frappée, vu qu'il y a l'idée de frémissement qui atténue la faute de la secrétaire, quoi. En fait, là, c'est vrai qu'on est dans un mode d'approche des textes. On se les cite, on se les récite et tout. C'est difficile parfois de prendre le temps de voir tout ce qui peut être en jeu dans l'écriture originale, on va dire. Mais par contre, les défauts que tu cibles dans la traduction française, ils sont classiques. C'est-à-dire que ça me permet de poser là une des premières choses dans les choses auxquelles il faut penser, en fait. Il faut savoir, quand on pense en traduction, c'est que... Et d'ailleurs, le fait que ça soit une nouvelle édition, on ne change rien à la faire parce qu'il n'y a pas de progrès dans les arts. Il n'y a que des différences de points de vue et des différentes historicités, en fait. Mais particulièrement dans la traduction, il y a un effet de tradition très fort qui fait qu'on reste toujours, quel que soit comment on se positionne, dans un binarisme qui est de dire qu'il y a la langue d'origine et la langue d'arrivée. Et l'écrasante majorité des traducteurs privilégient, et c'est ce qu'on leur apprend souvent à faire aussi, la langue d'arrivée, ici le français, en disant il faut que ça ait l'air de ne pas être une traduction. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui corrigent, qui font des phrases « correctes » qui n'osent pas prendre de risque, en fait, puisque leur travail, c'est de correspondre à ce que tout le monde sait déjà être du français. Oui. Et par là, on mesure quand même l'écart entre une traduction qui a le discours et la langue derrière elle et ce que fait une œuvre qui toujours est... Quand c'est une œuvre, en tout cas, quand c'est pas simplement de la répétition des idées reçues et de ce qu'on sait déjà, c'est quelque chose qui change au moins un petit peu quelque chose à la donne de ce que c'est que le français ou l'anglais ou simplement le fait de parler, quoi, la parole. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas à s'étonner. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à s'étonner. En fait, ce qu'on lit, c'est toujours... C'est pas du texte. La première chose qu'on voit quand on lit une traduction, c'est la théorie de la traduction du traducteur. Et justement, si tu me permets d'enchaîner avec mon premier exemple, c'est un petit peu ce à quoi j'ai été confronté en lisant ce que je vais lire. D'accord. J'en dis pas plus. Je t'écoute. Je suis tout de suite. J'ai eu un petit peu de mal à choisir un extrait en particulier qui traite éloquemment des problèmes que j'ai ressentis en le lisant. Parce que c'était un petit peu à droite à gauche. Il y a des moments où ça allait. Bon, il n'y avait pas grand-chose qui me parlait dans ce texte quand je le lisais. Mais il y a des moments où ils m'ont un petit peu arrêté. Et ils sont souvent... Tu vois, c'est une phrase par-ci, une phrase par-là. Où là, je me dis non, mais là, vraiment... Mais bon, je vous donne un extrait où je pense qu'il y a plusieurs choses que je trouve bizarres, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parti. Tiens-toi tranquille, dit la fille de Brigand. Sinon, je vais te planter le couteau dans le ventre. Le lendemain matin, Gerda lui raconta tout ce que les pigeons de la forêt avaient dit. Et la petite fille de Brigand avait l'air très sérieux, mais elle hocha la tête et dit « Cela m'est égal, cela m'est égal. Sais-tu où est la Laponie ? » demanda-t-elle au reine. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ? » dit le reine, dont les yeux s'étaient mis appétillés. « C'est là que je suis né. C'est là que j'ai bondi dans les champs de neige. » « Écoute, » dit la fille de Brigand à Gerda, « Tu vois que tous nos hommes sont partis, mais ma mère est encore là et elle va rester. Mais dans le courant de la matinée, elle va boire à la grande bouteille et elle fera ensuite un petit somme. Je ferai alors quelque chose pour toi. » Elle sauta à bas du lit, se jeta au cou de sa mère, lui tira la moustache et dit « Bonjour, mon gentil petit bouc. » Sa mère lui donna alors une tape si forte sur le nez qu'il en devint rouge et bleu, mais tout cela n'était que des preuves d'amour. Alors, je sais ce que c'est. Ouais. C'est la reine des neiges. Oui. C'est Andersen. Voilà, donc on est dans... Mais c'est traduit par Marc Ochet. Alors, je ne connais pas Marc Ochet, mais... Non plus. D'accord. Mais voilà, je vois l'histoire. Alors, qu'est-ce qui te chiffonne ? Bon, j'aurais dû relire toute la nouvelle et souligner ou ne renoter tous les passages qui me paraissaient bizarres pour faire un bon travail. J'en ai pas eu la patience. Donc, je me souvenais qu'il y avait ce passage où je trouvais qu'il y avait des choses... Par exemple, le « Cela m'est égal » de La fille des brigands, moi, il m'énerve, en fait. Je trouve qu'il ne passe pas parce qu'en plus, il est répété. Et en fait, ce qui ne passe pas, c'est que j'ai l'impression de voir qu'il doit y avoir quelque chose en danois qui passe qui fait parler. Et moi, quand je vois « Cela m'est égal », je vois tout sauf une parole. Mais, en fait, je dis ça parce que dans son introduction, le traducteur dit ceci. Il dit « On sait quelle importance Mylène Kundera attache à la traduction de celle de ses œuvres qu'il a d'abord écrite en tchèque, désirant donner à celle-ci la même valeur d'authenticité, entre guillemets, qu'au texte original. C'est lui qui, dans l'art du roman, rappelle l'irritation de Chopin quand certains de ses admirateurs s'écriaient « Oh, que c'est beau, cela coule comme de l'eau ». Kundera éprouve la même irritation lorsqu'il entend dire d'une traduction qu'elle coule bien ou encore « On dirait que c'est écrit par un écrivain français ». Jusque-là, oui, certes. Il a emprunté à son éditeur italien une formule dont nous espérons qu'elle pourra s'appliquer au moins en partie au présent travail. Ouvrez les guillemets. « On reconnaît une bonne traduction non pas à sa fluidité, mais à toutes ses formules insolites et originales que le traducteur a eu le courage de conserver et de défendre. » Et pour moi, dans cet aveu d'ambition, il y a tout l'échec de Marc Ochet et j'ose le dire alors même que je ne parle pas danois. Si ça se trouve, en fait, c'est Andersen et Marc Ochet n'aurait rien pu... Au contraire, il a bien fait, mais du coup, je n'aime pas Andersen. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'un effort de quelqu'un qui ne sait plus ce que c'est que d'être enfant de faire une prose qui ressemble à ce qu'il s'imagine être du parler enfantin, en fait. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur la manière dont elle appelle sa grand-mère, la vieille chèvre, là ? Alors... Elle dit « Bonjour, mon gentil petit bouc. » Ah. « Bonjour, mon gentil petit bouc. » Oui, tu vois, moi, je me demande si... Est-ce que c'est un déplacement d'Andersen, justement ? Je ne sais pas. Moi, par exemple, à un moment, je m'amusais à appeler un de mes amis mon petit pote au feu. C'est quelque chose qui n'est pas une locution. Mon gentil petit bouc, ça ne correspond à rien en français. Est-ce que c'est un truc qui est habituel ? Enfin, voilà, moi, je me demande est-ce que c'est une expression habituelle en danois ou est-ce que... C'est étrange, tu vois ? Si je traite quelqu'un de Grosse Vache ou de Mon Petit Lapin, c'est des choses qui sont entendues. Est-ce que la petite fille, en parlant de gentil petit bouc, en parlant de sa grand-mère... De sa mère. De sa mère, de sa grand-mère. Donc, en parlant de sa mère, est-ce qu'elle fait preuve d'insolence, presque ? Tu vois, parce que moi, demain, je traite ma... Même en disant joli, si je traite ma mère de bouc, elle va le prendre assez mal. Ou est-ce que c'est un animal qui... Enfin, c'est une expression qui est valorisée en danois et qui est à peu près valide. C'est ça qui me... Voilà. C'est là que s'arrête notre connexion du danois et c'est presque dommage parce qu'effectivement, ça fait une adresse un peu artificielle. Oui. En fait, moi, je le juge à ça parce qu'après, effectivement, bon, on peut toujours se poser la question de est-ce que c'est... Est-ce que c'est naturel dans la langue et tout ? Mais, en fait, pour un texte, je pense qu'il y a un piège et c'est le piège dans lequel tombent tous les traducteurs. Pas tous, évidemment, mais ceux qui font des traductions à la moulinette comme ça, le piège, c'est de ne considérer que de la langue et de ne pas se dire que... En fait, évidemment, j'ai beaucoup parlé des traducteurs qui veulent faire du bon français. Il y a un autre extrême dans la balançoire du cygne, c'est l'extrême du littéralisme, des gens qui veulent calquer, mimer la langue d'origine, quels que soient les codes de la langue d'arrivée, quoi. Et souvent, on confond l'ambition d'une bonne traduction avec ce versant-là du problème. Oui. Mais le problème du littéralisme, c'est qu'il ne se pose pas plus la question de ce que fait une œuvre. Il va essayer simplement de décalquer arbitrairement parce qu'il y a autant de mots. Tu vois, les raisons qui font qu'un traducteur va copier. Et je pense que c'est un petit peu l'argument de Marc Cochet. C'est pour ça que je le cite maintenant. J'ai peut-être quelque chose à ajouter au moulin. C'est que moi, là, j'ai l'édition Folio et c'est ma bonne vieille chèvre. Voilà. Donc, pourquoi le book, tu vois ? Oui. Mais toute la question, c'est est-ce que c'est le book en danois ? Ou est-ce que c'est la chèvre ? Et si c'est le book en danois, en fait, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que, comme on l'avait dit il y a deux épisodes, quand on lit, on ne lit pas du danois, on lit du Andersen. Et du coup, est-ce que c'est important que ça soit book en danois ? Ou est-ce que ce n'est pas ça qui est intéressant dans ce passage ou même dans cette œuvre, dans cette nouvelle, dans ce conte ? Et dans ce cas-là, ce n'est pas ça qu'il faut à tout prix garder en français. j'ai l'impression plus j'y réfléchis et plus je relis des passages qu'en lisant que dans La Reine des Neiges de Marc Ochet, il y a cette espèce de volonté s'autorisant qu'une bonne traduction, ça doit être, ça doit déranger les habitudes. du coup, on peut traduire presque mot à mot sans se rendre compte que quand tu traduis mot à mot, tu continues à traduire de la langue en fait. Tu traduis du mot, tu ne traduis pas un travail dans la langue. Donc voilà, il faut se méfier du calque en fait et là, ce n'est pas du calque, je pense, il y a quand même l'ordre des mots français mais il y a cette ambition qui a l'air d'être louable mais qui en fait ne voit pas le problème. Qu'on essaye de faire du bon français ou qu'on essaye de faire du français qui ressemble à du danois ou même qu'on essaye de faire du français qui ressemble à du Andersen comme il a l'air de vouloir le faire. Si toute ta réflexion se cadre sur des unités qui sont celles de la langue, tu ne pourras pas vraiment te donner des moyens de rendre ce que justement l'œuvre fait de particulier et d'innovant et de subjectif dans sa propre langue. Voilà. Et je trouve que là pour moi ça crève les oreilles. Mais peut-être que c'est personnel. Je pense que c'est moi c'est peut-être je l'ai lu il y a deux ans La Reine des Neiges par Andersen donc dans ma petite version Librio et effectivement moi en fait je l'ai fait étudier et j'ai regretté je me suis dit je le ferais plus parce que justement il me semblait que l'écriture était très cucu. Alors déjà il y avait tout un côté bondieuserie bon bah ça je pense que c'est ça c'est d'origine et voilà il y avait exactement le truc mon gentil petit book voilà j'avais l'impression qu'il y avait ah ma petite garda mon petit coeur j'avais trouvé la langue cucu en fait l'histoire les histoires d'Andersen sont toujours très cruelles très tristes et moi c'est ce que j'aime mais la manière dont c'était raconté me semblait enfin vraiment très éloignée de ce qu'on a envie de lire à des jeunes ados enfin à des pré-ados et donc j'avais un peu écarté cette séquence en me disant franchement ça rend pas bien enfin franchement j'ai du mal à enseigner ça parce que je vais avoir du mal à les impliquer face à un texte qui dit ah mon gentil petit reine je t'aime enfin voilà et donc à voir c'est vrai que c'est un comme je ne lis pas le danois autant quand je fais étudier des textes anglais j'ai tendance à vraiment mettre le doigt dessus à leur expliquer ça à proposer des textes en langue originale autant là le danois me les sent entièrement dépourvus j'ai même pas fait cette réflexion là et ça m'intéresse que tu pointes du doigt parce que je me dis à quel point mon jugement sur l'oeuvre a été influencé par la manière dont il a été traduit c'est la moindre des choses qu'on puisse faire une fois qu'on a conscience de ces de la on va dire de l'inconscience de la majorité des traducteurs par rapport à ce qui fait une oeuvre ce qui est étrange et pourtant c'est répandu c'est pas de la faute des gens c'est pas de la faute des individus c'est un problème on pourrait dire systémique c'est un problème de théorie du langage et de théorie du sujet en fait mais je me suis fait la même réflexion que toi quand j'avais fait étudier la petite sirène en 16ème et je m'étais dit mais en fait c'est une écriture qui est c'était probablement pas le même traducteur mais dans tous les cas quand on traduit les traductions d'Andersen en français qu'on a dans les mains elles sont elles sont mal faites quoi alors moi on m'a dit mon père m'a dit que lui il avait été subjugué par une traduction de je sais plus que c'est le nom d'un oiseau une nouvelle d'Andersen qui parle d'un oiseau les oies de Nightingale je sais pas ce que c'est le rossignol je sais plus il y a une histoire d'oiseau et lui donc il était tombé sur une version en anglais en fait et qu'il l'avait vraiment ça l'avait renversé quoi donc peut-être moi je me méfie toujours de l'effet que nous fait une traduction aussi quand on aime bien parce que ça peut nous plaire justement parce que ça ne bouscule pas trop nos habitudes le rossignol est l'empereur de Chine c'est sûrement ça et et donc le problème je me dis toujours oui on peut on peut juger la réussite d'une traduction par exemple au fait que que ça plaise mais c'est pas suffisant parce qu'en fait il y a au nom de quoi est-ce que ça nous plaît tu vois donc voilà il faut c'est un apprentissage de la méfiance mais je pense qu'on peut on peut peut-être avancer je pense que ça que mon deuxième extrait va apporter de l'eau au moulin très bien un petit peu d'ailleurs j'en aurais j'en aurais trois finalement parce que j'ai retrouvé ce que je voulais faire donc là donc je vais encore lire la version française yes et alors peut-être vas-tu retrouver tout de suite alors hop alors attends que je trouve le bon endroit un événement d'une bizarrerie extraordinaire s'est produit à Pétersbourg le 25 mars Ivan Yakolevitch barbier demeurant avenu de l'annonciation son nom de famille est perdu et aucune autre inscription indication n'est inscrite sur son enseigne où un monsieur la joue savonnée est représentée avec l'inscription on pratique aussi la saignée le barbier Ivan Yakolevitch donc se réveilla d'assez bonheur et sentit une odeur de pain chaud se soulevant légèrement sur son lit il vit que son épouse une dame plutôt respectable aimant fort boire du café sortait du four des petits pains qui venaient tout juste d'être cuits donc à mon avis ça vient du russe oui ça vient du russe tout à fait parce que même quand ça se passe en Russie en général les autres écrivains ils mettent pas les noms à la russe et il y a un côté un peu bonhomme un peu que je ne reconnais pas dans les auteurs russes que j'ai lus donc j'ai envie de dire Gogol évidemment c'est Gogol et c'est c'est vraiment la première page du nez ah très bien alors là je suis dans une traduction de Bernard Kreis Kreis je ne sais pas comment ça se prononce et j'ai pris cet extrait là je connais d'autres traductions de ce même de ce même incipit à savoir que j'avais du mal à m'expliquer parce que j'ai une connaissance de la culture russe assez limitée moi j'ai lu sur tout Gogol justement et voilà il est drôle et donc vraiment ça commence sur Ivan Yakulevich barbier demeurant avenue de l'annonciation entre parenthèses son nom de famille est perdu et aucune autre indication n'est inscrite sur son enseigne où un monsieur la joue sa bonne est représenté avec l'inscription on pratique aussi la saignée donc on voit que c'est une ancienne boutique comme on renvoie à la saignée et bah en étant français Ivan Yakulevich bah on a envie de dire bah voilà il y a un prénom il y a un nom et du coup je m'expliquais assez mal le son nom de famille est perdu hum oui mais ça c'est ça oui mais tu sais maintenant oui c'est le c'est le gros problème de toute façon de quand on lit en russe c'est qu'il faut retenir cinq noms pour un personnage mais à fortiori la blague m'a échappé hum parce que hum bah voilà le nom de famille hum en français bah voilà c'est assez simple on a un nom un prénom et puis on a un nom de famille ici il y a quand même un problème de comment on traduit les différents noms qu'on donne en russe il faut tout un réaction culturel pour comprendre ce début ce début de livre donc voilà ça t'handicap pas si t'as pas compris cette blague t'as pas compris cette blague et le récit te fera rire quand même et la nouvelle est quand même enfin voilà elle était tout à fait accessible mais il me semble que si je veux lire un livre dans une langue étrangère si je suis familière de cette culture d'une certaine manière le fait que tu abaisses la barrière de la langue en traduisant je sais pas de l'anglais vers le français si je comprends les éléments culturels bah voilà j'accède quand même au récit j'accède au texte j'accède au sens si c'est une culture qui est trop éloignée de la mienne ou il me manque des éléments culturels le seul fait de me traduire les phrases les mots ne va pas me suffire parce qu'il y a tout un un sous-entendu et et surtout une confiance de l'écrivain en son lectorat qui normalement enfin j'imagine je vois ce que tu veux dire j'imagine qu'un qu'un écrivain écrit en premier pour ceux pour ces enfin un écrivain français il va avoir tendance à écrire d'abord pour un lectorat français tu vois ce que je veux dire oui si je te dis si j'écris un livre et que je me dis c'était le 14 juillet il était hors de question de gagner le centre de Paris je pense que c'est pas une question de la traduction c'est pas une question de traduction ce dont tu parles c'est une question de culture bien évidemment pour moi ça relève pas de ce qui est à passer dans la traduction on voit bien que c'est intenable parce que tu vas pas te mettre si tu commences à traduire le 14 juillet par le 4 juillet aux Etats-Unis tu vois mettons pour que ça soit fête nationale tu mesures tout ce qu'il va falloir changer j'y pensais tout à l'heure avec Miss Summers est-ce qu'on traduit Miss Summers parce qu'en fait c'était pas Miss Summers à la base c'était le nom de la tu sais le bulletin de machin de je sais plus quoi oui eux ils ont pas traduit ils ont pas traduit donc c'est une manière de dire ok donc on est dans un univers anglo-saxon mais où tout est écrit en français sauf ce truc je dis pas que j'ai la solution mais ça pose ça pose question est-ce que tu traduis le bulletin pour les nanin ou est-ce que tu laisses tel quel et pourquoi est-ce que c'est vraiment un nom propre et même un nom propre on peut se poser la question du nom de Dieu dans les différentes traductions des textes religieux oui la question se pose même des citations alors moi ça je l'ai plutôt vu sur un film récemment enfin sur une série parce que moi je regarde les séries en VO sous-titré ou non sous-titré et ma mère quand je lui conseille elle les regarde en français en version française et alors très rapidement au début de The Good Place il y a le personnage de Chili qui est censé parler français et donc quand il arrive et qu'il se présente elle lui dit ah mais c'est fou tu parles français il dit oui là je suis en train de parler français mais en gros l'endroit traduit automatiquement pour que tu me comprennes donc dans la version anglaise tu comprends la blague tu vois il dit là je suis en train de parler français mais toi tu me comprends en anglais puisque tu parles anglais sauf que dans la version française ça n'a aucun sens parce qu'il est en train de dire ah bah oui là je parle français et tu me comprends en français du coup je me dis ils ont dû ils ont dû un peu s'arracher les cheveux là dessus puisqu'il y a un peu ce côté la France la Sorbonne le quartier latin Chili il est vraiment posé comme le mec qui a fait ses études en France sur les pas des philosophes français donc c'était difficile à inverser c'est vrai que Oxford ou Cambridge c'est un peu la loose comme université ça n'a pas du tout cette patine bah non mais tu vois je trouvais je trouvais que finalement si non mais je comprends ton point de vue mais je trouvais que c'était marrant qu'ils aient gardé ça comme ça parce que ça n'avait plus de sens en fait dans la version française là le but c'est de montrer que The Good Place l'endroit où ils sont qui a une sorte de paradis opère une traduction immédiate entre les personnes et donc chacun entend uniquement sa propre langue d'aucuns dirait que cette façon de voir le paradis comme un lieu où la différence des langues n'existe pas légitime complètement le choix de traduction des traducteurs français de la série parce que cette idée de la traduction et de la séparation des langues comme un mal ça joue en plein dans la théorie de la traduction qui vise à annexer le texte et à lui effacer ce qu'il avait de spécial dans sa langue d'origine bon c'est une boutade mais alors veux-tu lancer ton extrait suivant alors c'est un extrait multiple ce que je propose c'est de commencer par comme tu l'as fait par la version française intégrale du texte et ensuite on comparera un petit bout avec d'autres traductions françaises là de l'effort à mon lit je recours le cher repos aux peines du voyage mais l'or commence en ma tête un décours qui le corps épuisé laisse pris ravage car mes pensées du plus loin que je veille en pèlerins vers toi vont pour te voir ouvrant mes yeux pendant que je sommeille voyant comme un aveugle dans le noir sauf que mon âme en sa vision feinte offre ton ombre invisible à mes yeux qui dans la nuit comme un joyau emprunte rend la nuit belle et jeune son air vieux ainsi de jour le corps de nuit l'esprit pour toi ni moi ne trouve de répit c'est beau moi j'aime bien je trouve ça bien je trouve ça aussi assez beau mais alors qu'est-ce que ça peut être bah écoute on va lire l'original à la fin d'accord et je vais te proposer différentes traductions vas-y mais pas du truc entier parce que j'en ai plein ok donc je reprends simplement la fin quoi là la vision imaginaire de mon âme présente ton ombre à ma vue sans yeux et ton ombre comme un bijou pendu à la nuit lugubre fait belle cette nuit noire et en fait jeune la vieille face ainsi hélas le jour mon corps la nuit mon âme à cause de toi pour moi ne trouve pas de repos alors je sais pas ce que t'en penses bah le moi j'ai l'impression d'être chez un romantique mais un romantique français si on compare les deux je sais pas je trouve quand même que je préférais la première moi aussi cependant de l'esprit la vue imaginante sur mon aveugle vue a projeté ton ombre qui joyau suspendu à la nuit ténébreuse fait belle la nuit noire jeune son visage vieux hélas ainsi de jour mes membres de nuit mon esprit par toi aussi par moi ne connaissent répit moi je fixe sur le premier extrait que tu m'avais donné sur fait belle cette nuit noire rend beau son visage jeune son visage vieux c'est ça qui dans la nuit comme un joyau empreinte rend la nuit belle et jeune son air vieux voilà rend la nuit belle et jeune son air vieux je la trouve vraiment très belle juste celle que je viens de lire tout à l'heure tu la vois écrite comment ? présentée comment ? en verre ? oui en verre en prose et bien alors c'est une première remarque qu'on peut faire c'est que c'est pas parce que c'est présenté en prose qu'il n'y a pas une métrique sous-jacente parce que donc la troisième version que j'ai lue ça a l'air de se donner comme des paragraphes en prose comme la deuxième mais pas du tout parce qu'il y a une métrique implicite le mec en fait il fait quand même des verres mais il veut pas le montrer donc il le met en bon une dernière et après je lis le texte anglais et on fait quelques commentaires si ça t'inspire d'accord cependant dans mon âme un regard chémérique vient montrer ton fantôme à mes aveugles yeux comme un noyau pendu dans la nuit fantastique rend belle cette nuit neuf son visage vieux par moi par toi le jour mon corps la nuit mon âme se voit ainsi privé du repos qu'il réclame du repos qu'il réclame ce qui est fou c'est que j'ai l'impression que tu me lis jamais la même chose n'est-ce pas mais vraiment j'ai l'impression que j'ai même enfin bah voilà moi j'ai fixé dans ma tête j'ai trouvé tellement beau le premier vers là sur rend jeune son visage vieux le jeune son air vieux voilà le jeune son air vieux que j'ai envie de le retrouver dans les autres et alors du coup je le vois je vois le moment où la phrase arrive mais quand mais j'ai l'impression que tous les poèmes j'ai envie de dire poèmes que tu es en train de me lire c'est c'est pas le même oui bah non c'est pas le même de fait mais on va voir ce qu'ils ont en commun maintenant donc je m'excuse par avance à nos amis anglophones weary with toil I haste me to my bed the deer repose for limbs with travel tired but then begins a journey in my head to work my mind when body's work expired for then my thoughts from far where I abide intend a zealous pilgrimage to thee and keep my drooping eyelids open wide looking on darkness which the blind do see save that my soul's imaginary sight presents thy shadow to my sightless view which like a jewel hung in gustly night makes black night beauteous and her old face new loathes by day my limbs by night my mind for thee and for myself no quiet find alors j'ai retrouvé mon j'ai retrouvé mon mon verre mex black night alors beauteous beauteous and her old face new c'est ça ouais donc j'ai aucune idée mais je voilà j'ai pas assez je pense aussi que j'ai pas dans l'oreille assez de poésie anglaise pour pouvoir identifier ceci dit tu as tous les éléments à ta disposition pour deviner maintenant parce que j'en ai parlé au début de l'épisode ah bah c'est du Shakespeare alors c'est du Shakespeare c'est un sonnet de Shakespeare d'accord et 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 donc puisque c'est j'avais pas prévu de parler de ce vers là mais en fait on peut en parler puisque c'est celui qui t'a le plus plu makes black night beauteous and her old face new dans ce vers on a des contre-accent c'est à dire la succession côte à côte de plusieurs syllabes accentuées on a makes black night beauteous enfin beu makes black night beu donc 4 accents ensuite 3 syllabes non accentuées use donc la fin du mot and her qui sont des ici ils sont pas accentués par la la versification ou quoi donc c'est des mots surtout en anglais et surtout en anglais d'Angleterre les syllabes inaccentuées elles sont vraiment inaccentuées et ça finit sur de nouveau sur un contre-accent old face new et là c'est un contre-accent notamment parce que c'est des monosyllabes en fait ok et alors en français soit on peut le rendre rend la nuit belle et jeune son air vieux en gardant un petit peu cette dynamique des monosyllabes pour même si en français ça fonctionne un peu différemment puisque on a pas d'accent ah si Isabelle on a on a des accents on a des accents en français et simplement c'est des accents de groupe en fait c'est des accents à la fin des groupes de sens donc soit des groupes grammaticaux mais parfois c'est même à l'intérieur tu vois et c'est et donc c'est des accents qui changent selon où tu mets ton mot dans ta phrase en fait donc les mots en eux-mêmes ils ont pas un accent fixe il y a beaucoup de choses qui produisent de l'accent la versification en est une puisqu'à la fin les débuts de vers et les fins de vers produisent un accent métrique les césures aussi mais il y a aussi les répétitions de syllabes qui finissent par produire des accents bon ici je sais pas trop mais parce qu'il n'y a pas de répétition de son donc ça doit jouer sur le rythme en fait pour dire que rend la nuit belle les jeunes sont nervieux il a essayé de garder quelque chose de cette suraccentuation du vers shakespearien à côté on a donc fait belle cette nuit noire et en fait jeune la vieille face ou alors séparé par le vers on a par lui joyau dans les ténèbres la nuit noire à la ligne est belle et son vieux visage devient nouveau bah oui mais là ça change toute le t'as du t'as un verbe qui à mon avis casse l'effet initial carrément donc la traduction qui t'a plu c'est une traduction d'un d'un poète et traducteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Méchonique il est toujours là et et qui a consacré bon nombre de ses essais et de ses réflexions à la traduction c'est là que j'ai c'est en lisant Poétique du traduire donc un de ses livres les plus importants sur la traduction que je suis tombé sur toutes ses traductions là comparées des sonnettes de trois sonnettes Shakespeare et que je me suis remis à lire les sonnettes donc la première que j'avais lue c'était celle de François-Victor Hugo le fils de Victor Hugo d'accord qui est celle donc très romantique comme tu le disais romantique français et qui et qui a été celle dans laquelle toute la fin du 19ème siècle a lu Shakespeare jusqu'aux années 50 il y en a eu il y a eu d'autres traductions mais c'était encore celle mais même encore aujourd'hui François-Victor Hugo peut-être à cause de son nom cette traduction qui est pour le coup véritablement une traduction en prose mais du coup elle 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 aplatit enfin c'est pas c'est pas du rythme de prose pour du rythme du rythme de prose française pour du rythme de vers anglais là pour le coup c'est c'est vraiment de la de la prose c'est même pas de la prose en fait c'est du texte enfin c'est pas du texte c'est du je sais pas comment dire mais moi je la trouve très plate c'est du sens en fait il traduit le sens et du coup il traduit rien du tout même pas le sens après on avait Pierre-Jean Jouve en 1955 qui traduit aussi en prose et qui lui qu'est-ce que ça donnait ça donnait joyau suspendu à la nuit ténébreuse fait belle la nuit noire jeune son visage ah oui c'était celui qui faisait des vers sans en avoir l'air et c'est juste pour l'identifier c'est quel sonnet ? enfin il l'identifie par chiffre oui pardon oui oui c'est le sonnet 27 ok d'accord et la dernière c'est la traduction que j'ai d'ailleurs aussi dans mon livre de poche qui est celle de Jean Malapalat en 92 et qui disait rend belle cette nuit neuf son visage vieux mais ça je préfère c'est mieux parce que tout est là mais moi je l'aime pas parce que rythmiquement neuf son visage vieux c'est un contre-exemple tu vois il a voulu enfin ou alors il s'en est même pas rendu compte mais visage vieux visage vieux il y a un continu il y a un veu veu tu vois il y a une chaîne prosodique oui qui rassemble ces deux mots alors qu'en anglais enfin dans Shakespeare plutôt her old face new il n'y a rien dans la prosodie qui les rassemble tu vois oui et puis en anglais new bon new ça rime avec view donc au moins c'est comme si c'est drôle on dirait presque que le mot pour le verre d'avant est ce qu'il a appelé à mes aveugles yeux alors que c'est to my sightless view mais du coup view on dirait qu'il l'a traduit par vieux en se disant ah comme ça je garde quelque chose de l'original mais dans la rime tu vois on dirait presque ouais la vue la view ok cette espèce de fétichisme des sons je sais pas je trouve ça comique alors est-ce que tu veux que je passe à un troisième extrait et bah allons-y qui était Eret Akbe demanda-t-elle insidieusement il leva les yeux vers elle ne dit rien mais sourit légèrement puis comme après réflexion il dit il est vrai que vous ne devez pas savoir grand chose de lui ici seulement le fait qu'il est venu dans les terres cargardes peut-être et de cette histoire que savez-vous qu'il a perdu son bâton de magistien son amulette et son pouvoir comme toi répondit-elle il a échappé au grand prêtre et s'est enfoui à l'ouest et les dragons l'ont tué mais s'il était parvenu jusqu'au tombeau il n'y aurait pas eu besoin des dragons alors là je suis perplexe alors je veux bien en original person je vous confirme et s'il y avait comme là comme là à l'argent peut-être et à son Je ne suis pas plus avancé. Je dois l'avouer. Alors, bon, forcément, on est sur une littérature de science-fiction, hein. Enfin, fantasy. Et on est sur le cycle Terre-mer d'Ursula Le Guin. Ah ! Je ne savais pas qu'elle avait fait de la fantasy. On m'avait parlé de sa SF. Voilà. Moi, je la connaissais justement pour ça. Donc, c'est un cycle de fantasy. Il me semble qu'il y a quatre tomes. Et je trouvais que... Alors, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient. C'était comment on traduit les langues imaginaires. Et je me suis dit que si je partais sur Tolkien, t'allais trop vite retrouver la piste. Et là, ce qui m'amusait, c'est que Eres Agbe est conservé. Dans la version anglaise, dans la version française, c'est la même orthographe. alors que dans le texte original, on a donc sur très peu de phrases Kargislands qui est devenu les terres Kargad. Donc, sur des noms propres imaginaires, on a deux parties prédifférents. Certaines choses ont été traduites, d'autres non. Alors que j'aurais eu tendance à dire que bon, ben voilà, on choisit. Soit on traduit, soit on ne traduit pas. Et voilà. Moi, c'était cette question-là qui m'intéressait. c'est à quel moment le traducteur décide ou non qu'une langue imaginaire a besoin d'être traduite. Et a fortiori, il y avait l'énonciation des pertes de ce fameux Eret Agbe. Sorcerer's Taff. Ça me paraît plus impressionnant que bâton de magicien. Ouais. Déjà, il y a un tenu rythmique. Parce qu'il y a ce fameux... cette... End, end. Ben moi, j'aurais dit Sorcerer's Taff. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le choix de la traduction française qui a été d'annuler la double coordination qui, effectivement, est souvent gommée en français. Donc, moi, j'ai That he lost his sorcerer's Taff and his amulet and his power. Donc, il a perdu tac et tac et tac alors qu'en France, il a perdu son bâton de magicien, son amulet et son pouvoir. Ben ouais. Moi, je trouve qu'il y a une insistance qui se perd. Exactement. Mais c'est un cas d'école de ce qu'on disait tout à l'heure sur... Il faut traduire en bon français. C'est... J'ai envie de dire que c'est scandaleux. Mais bon, on va me dire que tout ça n'est pas bien sérieux. Sauf que, ben, effectivement, du coup, au bout d'un moment, tu vois, à force que sur chaque page, petit à petit, le système de l'œuvre se délite puisqu'on ne traduit que ce que ça raconte. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on traduit, quoi ? Je ne résiste pas à ce sujet, à partager une petite citation sur la question du passeur. Le traducteur est représenté comme un passeur. On ne voit pas, il me semble, qu'on retire par là toute sa spécificité à la chose littéraire. C'est une délittérarisation. La traduction est au mieux couleur localisée. Petit père pour le roman russe. Passeur est une métaphore complaisante. C'est là que je voulais en venir. Ce qui importe n'est pas de faire passer, mais dans quel état arrive ce qu'on a transporté de l'autre côté, dans l'autre langue ? Charon aussi est un passeur, mais il passe des morts qui ont perdu la mémoire. C'est ce qui arrive à bien des traducteurs. Alors, ce n'était pas un extrait à deviner, mais je le cite parce que c'est exactement ça. Peut-être qu'on peut se dire pour un roman de fantasy, ouais, bon, mais ce manque de force que tu décris, moi, c'est ce qui me gêne dans le Andersen de Marc Ochet, par exemple. J'ai l'impression de perdre mon temps, en fait, et à lire des trucs qui ne... Ça m'apporte quoi de savoir ça ? Encore pour de la fantasy, des fois, on le lit plus pour l'histoire, auquel cas, c'est dommage, mais ce n'est pas à la fin du monde, et encore, ça dépend du point de vue. Moi, je sais qu'il y a des trucs comme ça, j'en ai fait mon deuil en me disant je regarderai le film. On arrive un petit peu à la fin du trajet, j'ai l'impression. Toi, tu avais encore quelque chose à me faire deviner ? Moi, j'ai quelque chose à te faire deviner, mais on peut vraiment le laisser pour une conclusion, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse. Non, je veux bien entendre ce que tu avais à montrer. Moi, la question, c'était vraiment sur la question des langues qui n'existent pas et la question des noms propres, qu'on avait déjà un peu évoquées avec Agatha Christie, et voilà, c'est une piste, c'est une piste ouverte. Je veux bien entendre ton extrait, tout à fait. Très bien, donc, un dernier extrait, et puis, on enverra la musique avant de faire une petite conclusion, si vous voulez bien. On veut bien. A chaque instant, nous sommes libres de dire et de faire des bêtises, mon pauvre ami. Et nous en faisons, ce n'est rien de le dire. Nous sommes libres de tenir les propos que nous voulons, hélas, c'est-à-dire d'apporter, d'introduire les collaborations que nous voulons. Nous sommes libres de dire et de faire toutes les sottises que nous voulons. Et nous en voulons beaucoup. Et ce qu'il y a de pire, c'est que quand nous n'en voudrons plus, alors ce sera le pire, car ce sera l'oubli, fourrier de cette mort. Si dur que soit ce texte et si marmoréen, ce texte du Pantélique, ce texte de Paros, et quelle qu'en soit la patine trente fois séculaire, il est tout de même en nos mains. Quelle imprudence, mes enfants. Et comme j'avais bien raison de dire, quel scandale. Et par voie de conséquence, et ensemble, quel mystère donc. Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère. Trois mille ans de lecture, sauf quelques siècles d'interruption, et les innombrables siècles d'interruption et de barbarie qui viennent. Enfin, sans nous, qui allaient venir. Trente siècles de bonnes et de mauvaises lectures, sauf quelques siècles de zéro lecture, les pires de tous, y compris ceux qui viennent, enfin, qui allaient venir. qui s'ajoutent non comme un supplément arbitraire, mais comme un complément inévitable, comme un complément définitif au siècle de mauvaises lectures. Les bonnes lectures achèvent et ne parachèvent pas. Elles ne mettent point à la fermeture. Les mauvaises lectures désagrègent. Les autres, pardon, les nulles lectures font la consommation des siècles, elles font la consommation des temps. Elles accomplissent la désagrégation suprême, la désagrégation finale. Elles réalisent comme un premier jugement dernier. Temporel, elles font comme une première image temporelle d'un jugement dernier. C'est grandiloquent. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, mais je... On est sur du... fin 19e ? Ouais. Début 20e. Début 20e. Ah, tu vois, j'étais dans la bonne zone. Bon, la mauvaise lecture d'Homère, 3000 ans, on passait sur la cendre d'Homère. Ça, c'est en italique, donc je pense que c'est une citation. Ah. C'est pour ça que je l'ai lu comme je lisais Les Alexandrins de Jean Malappel. Donc, on est sur un texte théorique. On est sur une lettre ? Non, il y a du dialogue dans ce texte, mais c'est pas une lettre. D'accord, parce que moi, j'avais presque l'impression qu'on était... Bon, je pense pas que ce soit lui, mais clairement, tu vois, ça me faisait penser un peu à la correspondance de Proust, puisqu'on l'avait pas encore évoqué. Enfin, voilà, c'est ça qui m'a mis sur la piste de l'époque. Ouais. Oui, moi, je voyais une correspondance, mais passé ça, j'ai plus de piste. Donc, je pense que tu peux ouvrir la boîte. Alors, avant d'ouvrir la boîte, je tiens à dire que moi, ça me fait énormément plaisir que tu dises que ça ressemble à Proust. Proust, lui, ça lui aurait vraiment fait chier, parce qu'il disait que ce type n'avait aucun style et que sa revue, c'était le lieu de publication de tout ce qui se faisait de plus nul dans le réalisme romanesque de l'époque. Ah bah, c'est marrant, parce que là, j'ai pas l'impression d'être dans du réalisme romanesque. Par contre, j'ai pas l'impression que ça ressemble à Proust, j'ai l'impression que dans la manière dont ça décrypte un phénomène, pas dans le style, j'ai pas l'impression de retrouver Proust dans le style, mais dans la manière de considérer, de porter ses petits jugements et tout ça, je retrouve ça. Eh bien, ça s'appelle Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme païenne. Clio ? C'était Clio. C'est un texte parfaitement atypique, comme beaucoup de ce qu'il a écrit, d'un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Peggy. Et voilà, qui avait créé au début pour défendre Dreyfus pendant l'affaire, et puis après, c'était devenu c'était un peu c'était sa revue, les cahiers de la quinzaine. Et donc, notamment, il était ami et il publiait Romain Roland et Romain Roland se fait incendier par Proust à la fin du Contre-Sainte-Boeuf. Mais j'ai aussi trouvé des lettres pendant que je préparais une thèse sur Peggy, des lettres de Proust à des gens où il dit que Peggy, c'est nul. Alors, je ne connais pas Peggy, je ne saurais pas de se citer une œuvre. Non, maintenant, tu pourras citer Clio. Je pourrais citer Clio, effectivement. Qui est donc quoi ? Qui est... C'est un essai ? C'est un dialogue de l'histoire et de l'âme païenne. Ok, d'accord. On n'est pas, par exemple, on imagine un roman où tu aurais des personnages qui discutent, on est quand même sur un essai théorique. Non, c'est une longue conversation entre une figure de l'histoire qui est présentée comme une vieille femme. D'accord. Et un interlocuteur qui s'appelle plus ou moins, qu'elle appelle à deux, trois reprises sur les 400 pages, qu'elle appelle mon cher Peggy. Donc, c'est un dialogue. Moi, je m'en tiens à ce qui est écrit sur le livre parce que je ne vais pas essayer de catégoriser ça. Il y a de l'essai dedans, oui, mais il y a du théâtre, il y a beaucoup de choses. Mais oui, ce n'est pas très fictionnel au sens raconter des histoires, ça certes. D'accord. De toute façon, Clio, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ça. Et donc, c'est ton, comment on pourrait dire, ta mascotte littéraire, en tout cas, ta position, ça fait le lien entre cette histoire de Caron qui porte des âmes mortes et sur le dommage de lire une traduction fausse, on va dire, trompeuse. Ouais, ouais, je trouve ça très intéressant parce que Peggy, contrairement à Méchenique, il dit les pires de toutes, c'est les lectures nulles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture. Mais qu'est-ce qu'il appelle, je me demande, tu vois, je me dis... Qu'est-ce qu'il appelle lecture nulle ? Qu'est-ce qu'il appelle lecture nulle ? Et ce que j'aime bien, c'est qu'il le lit quand même, cette lecture nulle, il dit que c'est le complément inéluctable au siècle de mauvaise lecture. En gros, on arrête de lire ce qui, par le biais de la traduction, ne vaut plus de lettres. C'est ça ? Ouais. Je pense que ça, c'est le sens premier et intenté. Mais moi, j'ai même, j'ai presque envie d'y voir comme une logique implicite qui dirait que ces lectures nulles, c'est quand même toujours des lectures. Il n'a pas dit pas de lecture. Tu vois, il dit, à la fin, il dit des lectures nulles, et c'est-à-dire des lectures qui n'en sont pas pour moi. Et du coup, on rejoint ce qu'on disait sur la traduction. Et voilà, j'aimais bien parce que, en fait, j'aurais pu choisir le moment où il parle des traductions. Parce qu'il parle des traductions de mer, et il dit que les traductions récentes, les traductions savantes, elles sont nulles. Et il dit, il faut se procurer des vieilles traductions de la fin du 18e siècle, du début du 19e siècle, mais pas nos éditions savantes. Et tout, il pense à, je pense qu'il pense à, il parle des traductions de l'Odyssée où t'as les noms qui sont rendus grecs et tout, tu vois. Ok. Et il y a toute une réflexion sur cette traduction et qui débouche sur une réflexion sur les bonnes et les mauvaises lectures. Et c'est pour ça que j'ai préféré ce passage-là parce que ça me semblait être une ouverture, en fait, sur cette idée qu'il n'y a pas d'intraduisible et que, par contre, il y a des mauvaises traductions qui ne sont même pas des traductions parce qu'elle donne l'impression d'avoir accès à quelque chose en le réduisant à tout ce qu'on connaît déjà, en fait, dans ce qui compte, c'est-à-dire ce qu'on fait à sa langue quand on écrit. Donc, c'était un gros épisode et j'ai l'impression d'avoir rien dit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que moi, j'avais moins d'attente là-dessus par rapport au fait que toi, c'est vraiment une question à laquelle tu as réfléchi par avance beaucoup. Donc, tu en avais sous le pied et forcément, je pense que proportionnellement, tu... J'ai l'impression d'avoir même pas grinté la surface. Tu ne sais pas si ça a frémi ou bouillie. Ou bouillie. Mais ce n'est qu'un début comme dans chacun de nos épisodes, évidemment. Et donc, on y reviendra plus tard, je pense. on peut essayer effectivement d'envisager d'y revenir et pour cela, il faut se programmer d'autres moments. C'est ça. Donc, on peut déjà dire merci de nous avoir suivis sur cet épisode. Ouais, carrément. Et si ça vous dit de nous suivre hors épisode, vous pouvez nous trouver sur Facebook ou sur Twitter en cherchant NLDTO pod sur chacune de ces plateformes ou bien Isabelle. Sur Instagram ou par mail nos langues dans ton oreille en toutes lettres à gmail.com ou tout simplement sur Instagram, juste chercher le nom de l'émission et vous nous trouverez ainsi que de belles images normalement. Voilà, plein de photos de plein de livres. C'est exactement ça. Voilà. la prochaine fois comme c'est le dernier épisode de la saison 1. Voilà. On envisage de se quitter sur les lectures de vacances. Ouais, très bien. Histoire d'être prêt. Voilà. Donc, on va parler un peu de... N'hésitez pas d'ailleurs par avance à nous... Conseiller. À nous conseiller. Si jamais des heures de train se profilent, on saura à s'occuper. Voilà. Mais nous n'en disons pas plus pour regarder un petit peu de la matière pour la prochaine fois. D'ici là, des bisous. Et puis des léchouilles. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada